Jusqu'à 4 heures, effectivement. Allez, on va prendre 3 quarts d'heure. On va mettre la montre. Allez, s'il vous plaît. Bref, les Ravotagnes. Après un chiot comme celui du Rav Brandt, c'est difficile de parler après lui, mais ça ne fait rien. Je voudrais centrer ce que j'ai à vous dire sur le Lula. Sur la misva du Lula, j'ai essayé de lui trouver des sens. Bien entendu, on a un certain nombre de midrashims qui nous donnent des allusions concernant le Lula. On nous dit par exemple que le Lula, ça représente les Ravot, Abraham, Ishaq, Yarkov et Yosef. Etrog, Abraham, Arava et Yosef. Je saute là. On nous dit que ça représente aussi les Mers. Sarah, Rivka, Léa et Rahel. Sarah, l'étrogue, Rahel, la Arava. Je passe assez vite. Ou alors, ça représente le corps humain. On nous dit que le Lula, proprement dit, ça représente la Chidra, c'est-à-dire la colonne vertébrale. Le l'étrogue représente le cœur. Le Hadass, les feuilles de Hadass représentent les yeux parce qu'elles ont la forme des yeux. Et puis la Ravar représente la bouche. Ça veut dire qu'il faut se tenir droit physiquement et spirituellement. Il faut voir des choses saines, avoir des aspirations saines et avoir des paroles saines. Je vais assez vite. Je pense que vous avez compris. Maintenant, on nous dit que ça représente aussi les Mnei Israël, ceux qui font les Mitzvot, ceux qui ne font pas les Mitzvot, ceux qui étudient la Torah, ceux qui n'étudient pas la Torah. Je pense que c'est des choses que vous savez déjà. Tout ça, ce sont des allusions, des représentations. Il nous faudrait peut-être des explications plus directes. Et c'est là-dessus que je vais essayer de me centrer en essayant de donner peut-être, si j'ai le temps, trois niveaux d'explications. D'abord, pourquoi Hachem nous a donné la Mitzvot du Loulav ? D'abord, je voudrais vous lire le texte de la Torah tel qu'il est. Et chaque mot aura sa valeur. Ah ! Ça commence comme ça. Bah, ha, misha, asa, yam, la, hodash, ha, shi, yayi. Le 15 du mois, du 7e mois. Mais, os, fe, khem, et, te, vo, at, ha, res. Quand vous aurez rassembler la récolte de la terre. Ta, hougou, et, ha, gachem, shi, ha, khamim. Vous ferez la fête pour Hachem, 7 jours. Bayam, arishan, shabaton, bayam, ha, shibéini, shabaton. Donc, premier jour, yam tov. Dernier jour, yam tov. Et après, il est écrit Ulkahtem lachem bayam harishan. Donc, le premier jour, donc, le 15 du mois. Il faudra prendre Peri, ha, tz, ha, dha, un fruit d'un arbre beau, si je traduis mon tamon. Kapot, temarim. Alors, kapot, on va dire, c'est comme des bras, des branches, hein. Deux palmiers, temarim, des palmiers. Va'anaf, ha, tz, avot. Des branches d'un arbre, avot. Alors, avot, on le traduit selon la racine av. Toufu. Toufu, dru, enchevêtré. Hein. Des arbre nahal. Et puis, des herbes qui poussent au bord de la rivière. Alors, on sait que tout ça, c'est les trogues. La branche des palmiers qu'on va prendre. Le hadas. Et la rava que vous connaissez. Maintenant, pour donner un premier niveau d'explication, c'est le Rambam qui va nous dire que les quatre abaraminimes, on va appeler ça comme ça, abaraminimes, les quatre espèces, qui sont dans le loulave, représentent la joie que les bénis Israël ont ressentie, quand ils ont quitté le désert et qu'ils sont rentrés en Éneret d'Israël. Quand ils ont quitté le désert, il n'y avait pas de choses qui poussaient. Il est dit, il n'y avait pas de Téhénag et Fenn-Vérimod, comme il est dit dans une des parachiottes. Il n'y avait pas de figues. Il n'y avait pas de vignes. Il n'y avait pas de grenadiers. Et il n'y avait pas non plus Oumayim en Lichot. Il n'y avait rien à boire non plus. Et ils ont été à un endroit quand ils ont traversé le jour droit. Ils ont été à un endroit où il y avait des arbres qui donnaient des fruits. Il y avait des rivières. Et alors, Hachem nous demande de prendre en souvenir un beau fruit qui va représenter la terre d'Israël. On va prendre une branche de palmiers, etc. Et on va essayer de voir qu'est-ce que nous disent les Hachamim sur chacune de ces espèces-là. Donc, l'explication que nous donne le Rambam, il dit, ben voilà, les Béné-Israëls étaient dans le désert. Il n'y avait rien. Quand ils sont rentrés en Eretz-Israël, ils ont eu un sentiment de joie très important. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de dire dans le texte de la Torah que j'ai citée. Il est dit Vous serez joyeux devant Hachem pendant sept jours. C'est-à-dire que la mitzvah, c'est d'avoir ce loulav-là avec les quatre espèces et avec ces quatre espèces, avoir de la simcha avec ces quatre espèces. Bon. Alors, ce que nous dit le Rambam, c'est la simcha qu'on va avoir avec le loulav et les quatre espèces, c'est la simcha que les Béné-Israëls ont ressenti en rentrant en Eretz-Israël et alors, la Torah nous a demandé de prendre un beau fruit, un fruit qui a pas mal de qualités. D'abord, il s'appelle Peri Aït Hadar. Il est très beau. Il est très beau. Il a une très bonne odeur. Il a un bon goût. Il est très beau à voir déjà. Et Peri Aït Hadar représente aussi, on va dire, c'est la beauté de Eretz-Israël qui est représentée au travers de ce fruit-là. C'est un fruit, d'après l'Agmara, qui reste longtemps dans l'arbre et qui peut pousser longtemps dans l'arbre. Il reste toute l'année dans l'arbre. Alors que les fruits, je ne sais pas si vous avez gardé un étroque chez vous, si vous le gardez longtemps, il se met asséché, mais il ne pourrit pas. Vous avez tous fait l'expérience ? D'accord. Il devient comme du bois. Il devient comme l'arbre. Bien ? On fait l'Abdallah avec. On fait l'Abdallah avec. Donc il a une bonne odeur, oui. Donc voilà. Donc, voilà pour le Périt-Essada. Pour Capote-Témarive, donc cette branche de palmiers qu'on prend. Alors on nous dit, il représente les beaux arbres de Eretz-Israël parce que le palmiers, il est très beau à voir. Il a des branches majestueuses qui bougent comme des bras au gré du vent. Et puis, il a un bras qui va vers le haut. Je ne sais pas si vous avez vu des palmiers. Moi, j'ai vécu dans des endroits où il y avait des palmiers. Il faut dire aussi que j'ai vécu à 60 kilomètres des étrogues. 60 kilomètres des étrogues. Quand j'étais à Gadir, on avait les étrogues pas loin. Et d'ailleurs, on avait les hasidim de partout dans le monde qui venaient à Gadir pour venir chercher les étrogues pour leur communauté. Et c'est comme ça que vous avez les étrogues ici. Et donc, je reviens aux palmiers. le palmier, quand vous voyez le palmier, il a comme ça des belles branches, mais il a une branche qui pointe vers le haut. C'est celle par laquelle le palmier va continuer à grandir. Alors, cette branche qui pointe vers le haut, ça donne une certaine majesté au palmier. Et puis, peut-être que cette branche qui va vers le haut, elle se dirige peut-être vers Hachem, en guise peut-être de prière. Donc, voilà ce qui a été choisi. La beauté de l'Eretz Israël, quand ils sont rentrés, ils ont vu de beaux arbres et alors de palmiers. Maintenant, ils ont vu de belles rivières. Ils ont vu de belles rivières. Ils ont d'abord vu le Jourdain et puis il y avait les affluents du Jourdain. Et là, ils ont vu les harbés nahal, c'est-à-dire les herbes qui poussaient au bord des rivières. et c'est pour ça que la Torah nous a dit de prendre des branches qui poussent au bord de la rivière. Et puis, normalement, si j'ai de la haraba qui est cachère, les feuilles doivent aller vers le haut. Comme si elles jaillissaient, comme une source qui jaillit. Les gouttes, les feuilles ont la forme des gouttes et la haraba représente, en quelque sorte, l'eau qui jaillit, et qui fait partie de la beauté de l'Eretz Israël. Et maintenant, il nous reste harbés nahal. Alors, concernant... Non, harbés nahal, ça y est, j'ai dit. Il nous reste le capote-témarime. Non, il nous reste le anaf-es-abot. Alors, anaf-es-abot, si vous avez un hadas qui est cachère, vous voyez que les feuilles de hadas couvrent la tige. la feuille du hadas couvre la tige et, en quelque sorte, le... 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 le hadas pousse au milieu des forêts et il y avait de belles forêts en Israël, des forêts qui étaient drues, touffues, les branches enchevêtrées et le hadas représente, en quelque sorte, ça fait partie de ce qui peut représenter la beauté d'Israël, c'est-à-dire les arbres que les béni-israëls ont vus en rentrant en Israël. Et donc, le Rambam, il nous dit, voilà, les quatre espèces représentent la beauté des R.S. Israël, c'est la simcha que les béni-israëls sont rentrés, ont vus quand ils sont rentrés en débatte Israël. Et alors, eh bien, quand on prend le loulave, on remercie Hachem de nous avoir donné une belle terre. On a déjà la misva des Bikurim où on remercie Hachem de nous avoir donné de belles récoltes, n'est-ce pas ? Les Samartab et Kolatov. Après, on fait la fête avec les Bikurim. Et là, on fait la fête parce qu'on a une belle terre d'Israël. On va déboiser, on va planter des arbres fuitiers, on va, en quelque sorte, cultiver la terre d'Israël et la rendre encore plus belle. Et c'est ce message-là que veut, en quelque sorte, nous faire passer le Rambam. Là, c'est une première explication que nous avons concernant le loulave parce que chaque espèce, vous voyez ce que ça représente en matière de la beauté des récits Israël. Maintenant, en fait, le loulave, on va y voir d'autres allusions et qu'on va comprendre la téphila, les téphilotes qu'on fait avec le loulave. En fait, je vais aller à deux niveaux. D'abord, une première explication que j'ai trouvée et puis, si j'ai eu le temps, je développerai aussi l'explication qu'a donnée le Rav Eliyahu Kitov dans le Seferatoa. D'accord ? Alors, vous savez que Soukot, on nous dit on est jugé sur l'eau. La fête de Soukot est très sensible parce que Hachem va décider de la quantité de plus que nous aurons dans l'année en Érette Israël en particulier. Tout ce qu'on dit, ça concerne Érette Israël. Et donc, voilà, la gamara de Rosh Hashanah nous dit Berhak nidonim alamayim et Hachem diobene Israël nisronimayim versez-moi de l'eau dans le Mizbeyah keshedit balekhulachem gishmashana afin que les pluies de l'année soient abondantes, soient surtout des pluies de Berakha. Alors, on sait que l'eau est très importante quand on voit dans la gamara de Taranit. Quand il n'y avait pas eu d'eau à partir du 17 Hejvan, alors il y avait des gens qui commençaient à jeûner. À partir du premier qui se lève, on déclarait un certain nombre de jeunes de la communauté et des jeunes de plus en plus sévères tant que la pluie ne venait pas. Donc, on sait que quand il n'y a pas la pluie, quand c'est la sécheresse, eh bien, c'est la famine, ça touche tout le monde, le riche, le pauvre, le sadique, le rachat. Et donc, on prie pour l'eau, on a d'autres mitzvots à Soukot qui sont liés avec la pluie, on a Simhat Bet HaShoeva ou alors on a, comme j'ai dit, le Nisouk HaMahim, donc Hachem nous demande de verser de l'eau dans le Mizbéyah. On a des allusions sur tout ça dans la Torah parce que, en fait, par exemple, le Nisouk HaMahim, le fait de verser de l'eau dans le Mizbéyah, c'est une misva, on nous dit Alakhal et Moshe Mishinaï, c'est-à-dire Moshe l'a reçu du Mont Sinaï, mais elle n'est pas dans la Torah. Mais par contre, elle est en allusion dans la Torah, quand on lit les sacrifices qui sont faits chaque jour de Soukhot. Alors, on a un passage type qui revient, mais on voit que dans le deuxième jour, on voit un Mème qui apparaît en trop, il y a écrit Véniskehem au lieu de Véniska, il y a un Mème qui apparaît en plus. Un peu plus loin, il y a un Yud qui apparaît en plus et un peu plus loin, il y a un Mème qui apparaît en plus et tout ça, ça donne Mahim. Et de toute façon, il a dit Véniskehem, c'est au pluriel, donc il faut au moins de Nisoukhim, c'est-à-dire il faut au moins deux versements d'eau dans le Mize-Beyah. Et donc, voilà, cette Mize-Va-là a été donnée. Hachem nous demande de prier pour la pluie et il nous demande pour cela de verser de l'eau dans le Mize-Beyah afin que soient bénis les eaux de l'année. Et maintenant, il y a aussi la Mize-Va de la Harava. On va taper avec la Harava pour continuer à prier pour l'eau. Mais maintenant, concernant la Harava, il y avait au Bet-Amikdash un rite particulier concernant la Harava et qui est décrit dans l'Agmara de Sukkot. Alors, je vais vous lire ce que nous dit l'Agmara sur ce passage-là. Mize-Va-Taharava-Ketsad. Comment se faisait la Mize-Va de la Harava ? Alors, on nous dit qu'il y avait un endroit en bas de Yerushalayim qui s'appelait Mutsa. Alors, on descendait là-bas et on récoltait des branches de Harava qui étaient très hautes. On avait dit une quinzaine de hamot, je ne sais plus combien on avait dit. Enfin, donc assez hautes, 7 mètres de haut, quelque chose comme ça. Et alors, on les dressait sur les côtés du Mize-Beyah, c'est-à-dire sur le côté de l'hôtel. Et leur tête penchait vers le Mize-Beyah. Et on nous dit qu'on sonnait du chauffard, hein, Tek'o, et al-i-ho, et Tek'o, donc ils sonnaient du chauffard. Et tous les jours, les Kohanim faisaient des hakafotes qui tournaient autour du Mize-Beyah avec la Harava qui avait été mise. et ils disaient Anna Hachem O'Shi'ana, Anna Hachem Asli'ana. Ils disaient, donc, Dieu, délivre-nous, Dieu, fais-nous réussir. Voilà. Et puis, chaque jour, on tournait une fois et le septième jour, on tournait sept fois. C'est-à-dire que demain, si vous voyez qu'on fait sept fois les hakafotes, c'est en souvenir que les Kohanim tournaient sept fois autour du Mize-Beyah avec la Harava qui étaient mises de chaque côté du Mize-Beyah. Alors, maintenant, pourquoi mettait-on de la Harava ? Alors, l'explication qu'on nous donne est la suivante, c'est que la Harava, elle est fragile. La Harava, elle est temporaire. Quand on coupe, tant qu'elle est dans l'eau, la Harava se tient droit. Dès qu'on la coupe, ça y est, elle commence déjà à flétrir. Et alors, déjà, la tête commence à pencher. Et alors, c'est pour ça que dans le Mize-Beyah, les têtes de la Harava commençaient à pencher au-dessus du Mize-Beyah alors qu'elles auraient dû être droites comme elles étaient au moment où elles ont été coupées. Non, elles commencent à pencher. Ça veut dire qu'en fait, elles commencent déjà à flétrir et alors la situation de la Harava, c'est la situation des Ménés-Israëls s'ils n'ont pas d'eau. C'est-à-dire que la Harava, elle est là. En quelque sorte, elle crie parce qu'il lui manque de l'eau et elle commence à pencher de la tête. Comme on dira, elle commence à courber les chines. Eh bien, c'est la situation des Ménés-Israëls et alors on sonne le chauffard. Pourquoi sonne-t-on le chauffard ? Comme c'est indiqué dans la Gemara Tarnit, on sonnait le chauffard quand on faisait des prières, quand on priait l'eau, on faisait des belles affottes et on sonnait aussi le chauffard. Donc, le chauffard, c'est un instrument qui fait passer la prière des Ménés-Israëls et en particulier avec la menace de la sécheresse dans la Gemara Tarnit on sonnait le chauffard et là, on peut dire que les Coranimes sonnaient du chauffard en quelque sorte en référence de ce qu'il y a déjà dans la Gemara Tarnit où on va sonner du chauffard en cas de sécheresse. et on dit « Anna Hachem O'Sheaana » c'est-à-dire on demande à Hachem de nous délivrer de nous délivrer de quoi ? De la sécheresse. parce que et là, si on va voir dans la Gemara Sanhedrin on nous donne comment les années Mérouberette sont calculées et elles sont calculées on nous dit qu'elles sont calculées en fonction du dernier jour de Soukhot. Il faut que le dernier jour de Soukhot soit dans la qu'on appelle la Tékoupha de Tamouz et que après ce soit la période d'automne qui démarre. c'est-à-dire que en quelque sorte on finit l'année agricole avec Soukhot « Hagra Soukhot Tékoupha Tachana » comme c'est dit dans la paracha peut-être qu'on a vu ce matin « Hagra Soukhot Tékoupha Tachana » et ensuite va démarrer la nouvelle année et alors on est dans l'angoisse de la nouvelle année « Est-ce qu'il y aura la Belakha » ou « Est-ce qu'il y aura la sécheresse » et alors on prie. On prie et on dit « Hanna Hachem Hoshéana » les Kohanim à l'époque du Bétamigdash tournaient autour du Mizbeah où il y avait les branches de la Harava qui commençaient déjà à courber les Chines et bien nous avec le Lulav on tourne autour de la Bima et autour du Sefer Torah afin qu'on prie Hachem « Hanna Hachem Hoshéana » alors on a un certain nombre d'allusions de même qu'on nous dit j'ai deux passages de Vaikra Rabah on nous dit que tout à l'heure je vous ai dit que la Harava représentait Yosef et je vous ai dit que la Harava représentait aussi Hachem alors on nous dit dans le Midrash on nous dit de même qu'il y a de même que la Harava sèche avant les trois autres espèces qui font partie du Lulav de même Rachel est morte avant sa soeur donc c'est l'explication que nous dans le Midrash on compare Rachel à la Harava en quelque sorte c'est le côté temporaire et fragile de la Harava en exemple de Rachel on nous dit on nous donne un autre Midrash dans le Midrash on nous dit de même que la Harava elle sèche plus vite que les autres espèces qui sont dans le Lulav de la même manière Yosef est mort avant ses frères donc la Harava représente Rachel qui est mort avant sa soeur la Harava représente Yosef qui est mort avant ses frères c'est à dire en quelque sorte c'est la fragilité de la Harava qui expliquera pourquoi on a la Harava dans le Lulav alors maintenant je vois si j'ai pas sauté quelque chose de particulier dans les notes que j'ai donc en prévision de la nouvelle année qui va commencer avec le Lulav on fait des hakafotes autour du Sefer Torah et on dit Anna Hachem au She'ana au Dieu sauve-nous sauve-nous de quoi de la sécheresse qui va qui risque de se pointer et le septième jour dernier jour de la fête et bien on fait cette tour tu es d'accord avec moi on en a déjà parlé n'est-ce pas je dis ça Olivier parce que on en avait parlé le deuxième jour de 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 soukote maintenant on a la Harava qui représente cette sécheresse là et la prière qu'on fait pour être sauvé de la sécheresse et maintenant on a le Hadass à côté qui lui c'est complètement le contraire alors voyons qu'est-ce qui se passe avec le Hadass alors le Hadass lui il d'abord il est touffu visiblement il pousse bien il est droit il penchera pas la tête n'est-ce pas il est bien droit le Hadass voilà il s'appelle Haiz Avot parce que les feuilles sont bien droites et couvrent la tige et parce que le Hadass c'est en quelque sorte un arbre touffu qui se porte très bien il couvre donc sa branche et on va dire que en quelque sorte le Hadass représente on nous dit il va représenter la longue vie on a un certain nombre de Midrashim de passages peut-être aussi dans l'Agmara qui nous montrent comment le Hadass on nous dit par exemple que le Hadass on offre au marié du Hadass on offre au marié du Hadass on fait la simha du marié avec du Hadass on va peut-être couronner la choupa avec du Hadass parce que le Hadass en quelque sorte c'est comme si c'était un porte-bonheur enfin les Abdils je ne sais pas d'autres manières de voir mais le Hadass c'est un siman de longue vie en quelque sorte et on nous dit même que dans l'Agmara de Kedushin on nous dit qu'il y a un homme qui a fait une femme avec une branche de Hadass donc pour montrer la valeur qu'elle est Hadass et on a un passage dans Berakhot qui dit comme ça celui qui voit du Hadass dans le rêve et bien ses biens vont vont prospérer en quelque sorte et s'il n'y a pas de bien et bien il va l'aurait un héritage de quelque part donc vous voyez que le Hadass en quelque sorte il a des qualités qu'on lui donne des qualités de 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 longue vie et de réussite bien entendu qu'on va opposer à la Rava alors maintenant dans le loulave on a d'un côté la Rava et de l'autre côté le Hadass qu'est-ce qu'on fait avec ces deux là on nous dit quand on agite quand on agite le loulave avec la Rava qui sèche très vite qui a déjà commencé à chécher et le Hadass qui lui se porte bien et bien on pourrait faire la Belacha suivante que je vous lis on nous dit on nous dit en quelque sorte c'est-à-dire en quelque sorte on fait la Belacha on pourrait faire la Belacha suivante quand on a le loulave et qu'on agite le loulave et bien on demande à Hachem que nos actions nos actes de l'année soient bénis donc pour l'année à venir dans le bien qu'ils soient etanimes comment on va traduire etanimes ? fort puissante voilà puissante et bien dressée comme le Hadass et non pas courbée comme la Rava donc et on nous dit que le Hadass a d'autres qualités on ne l'a pas expérimenté mais on l'a lu que si on brûle le Hadass il va continuer à pousser il va continuer à pousser et il va donner des feuilles méchoulashies c'est-à-dire que le Hadass cachère c'est un Hadass méchoulash c'est ce qui a été dit dans l'Agmara je crois que c'est au nom de Rabbi Yehuda j'espère ne pas me tromper je sais que mon ami a étudié la bonne l'Agmara Souka puisque nous on a parlé c'est Rabbi Yehuda qui dit que si on brûle le Hadass il va donner des feuilles méchoulashime bon enfin toujours est-il que le Hadass résiste à beaucoup de choses et résiste en particulier à l'incendie et donc voilà le Hadass a ces qualités-là a ces qualités de longue vie de longévité et donc bien entendu on l'oppose à la Rava et bien il raconte que nos actes soient fortes et pérennes comme le Hadass et non pas fragiles comme la Rava alors maintenant on va dire même quelques mots sur le Hétrog et on va dire aussi quelques mots sur le sur le palmier alors le Hétrog qu'est-ce qu'on nous dit sur le Hétrog on nous dit qu'il a un 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 samal de pourriout c'est-à-dire de fécondité on peut traduire comme ça ok alors on nous dit concernant le Hamas le pardon le Hétrog décidément je m'y perds alors on nous donne concernant le Hétrog on a je vous dis s'il y a des boutons qui poussent sur le Hétrog dans sa majorité il n'est pas cachère s'il perd la tête la petite quinte là le pitom il n'est pas cachère s'il est blessé fêlé qu'il lui manque quelque chose il n'est pas cachère s'il a seulement quelques petits boutons alors il peut être cachère s'il perd la queue le roquette qui le relie à la branche et bien il reste quand même cachère s'il il n'y manque rien et bien il est cachère donc voilà il y a comme ça les critères concernant concernant les trocs cachères et on va s'intéresser au pitom on va s'intéresser au pitom c'est quoi ce pitom c'est quoi cette petite tête là qu'il y a au dessus de l'étrogue c'est bizarre quand même alors l'étrogue a une propriété que n'ont pas les autres fruits vous savez si on doit parler de comment comment grandir un fruit il y a d'abord il n'y a qu'à voir les arbres qui sont à côté il y a d'abord la fleur qui pousse la fleur ça va être la partie on va dire féminine de de l'arbre et puis il y a les étamines qui viennent en quelque sorte féconder la fleur et puis la fleur va partir et le fruit va pousser et le fruit va grossir et ainsi de suite là où il y avait une fleur et bien un fruit va pousser et bien l'étrogue a la propriété suivante c'est que lui il ne perd pas sa fleur la petite tête que vous voyez qui reste et bien c'est la fleur de l'étrogue qui est restée donc il a cette particularité que n'ont pas les autres fruits et cette petite tête là représente en quelque sorte la partie femelle de 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 la fleur comme je vous ai dit c'est le seul fruit qui garde sa fleur on ne s'intéresse pas on ne tient pas compte forcément de la branche qui le relie à l'arbre de la queue qui le relie à l'arbre mais et bien on donne une grande importance à à la tête de l'étrogue à tel point que si cette tête de l'étrogue s'en va et bien le l'étrogue n'est plus qu'à cher alors on nous dit que la raison c'est que en quelque sorte ce périr et s'adar cet étrogue là et bien il a en quelque sorte on lui donne des propriétés de fécondité parce que déjà cette propriété le fait qu'il garde sa fleur c'est un signe de fécondité et on nous dit que alors là je vous livre je vous livre la croyance populaire qui dit que si on mange la tête si une femme mange la tête de l'étrogue elle peut avoir des enfants alors il y a cette qualité de l'étrogue et si on a le l'étrogue dans le loulab c'est que c'est pour prier aussi pour la fécondité il faut l'arracher avec les dents je ne sais pas je n'ai jamais mangé bon ça c'est donc la confiture de l'étrogue c'est très bien alors j'en profite en passant je peux faire la publicité pour récupérer bon étant donné que mon beau frère n'est pas là en ce moment il est en Israël d'habitude c'est lui qui récupère les étrogues donc je vous demanderai de me remettre vos étrogues c'est une page de pub c'est une page de pub comme ça ma femme qui chaque année fait la mitzvah de la confiture de l'étrogue pour qu'on la retrouve à Tobishbat et qu'on fasse la belakha sur l'étrogue n'est ce pas et ben voilà donc pensez à me laisser vos étrogues pour qu'on puisse faire la confiture et la belakha à Tobishbat maintenant le loulab ce n'est pas des non vendus maintenant le loulab je regarde toujours leur avancer je ne t'inquiète pas maintenant le loulab quel est le symbole le loulab alors d'après vous quel est le symbole le loulab le symbole le loulab c'est la victoire pourquoi parce qu'il ressemble à un sceptre un sceptre un sceptre alors on a deux allusions un dans un texte des Hachmonaïm qui nous dit que quand les Hachmonaïm ont battu les grecs et ben les béni israels sont venus avec des tempos beaucoup de beaucoup de joie et tout et ils ont chanté le halel et ils avaient des branches de palmiers pour manifester leur joie maintenant il y a un passage c'est dans Veïkra Rabat donc toujours dans le Midrash qui nous dit la chose suivante on nous dit Amar Abiyabin ce fameux loulab on nous dit il y a deux personnes qui avaient un jugement et qui sont passées devant le d'Aïan et on ne sait pas lequel des deux de ces personnes qui a en quelque sorte gagné gagné son procès gagné le procès alors on nous dit celui qui va sortir avec un sceptre avec un loulab et qui va l'agiter en signe de victoire c'est lui qui a gagné le procès alors ça c'est comme ça que commence le Machal car Israël verumotar olam c'est comme ça pour Israël et les autres peuples ils viennent et ils viennent et ils sont en quelque sorte accusés devant un Kadosh Barloukou à Rosh Hashanah à Rosh Hashanah on est jugé et les autres peuples aussi sont jugés et on ne sait pas qui c'est qui a gagné entre les Goïm et les Béni-Israël et là quand Israël sortent devant à Kadosh Barloukou avec leurs loulaves et leurs étrogymes et bien on sait qu'ils ont gagné le jugement donc en quelque sorte le loulave c'est un signe de victoire c'est un signe de victoire et quand on agite le loulave à Soukhot et bien on demande Hachem Assythana fais-nous réussir fais-nous gagner et en particulier on doit avoir confiance tout à l'heure le Rav a dit il ne faut pas accuser les juifs etc moi je dis les juifs doivent avoir toujours confiance contre leurs ennemis ils doivent avoir confiance contre leurs ennemis de même qu'ils ont agité le loulave à Soukhot et bien ils doivent avoir confiance que Hachem est avec eux et qu'il la fera gagner contre leurs ennemis donc là j'ai un certain nombre d'explications concernant les quatre espèces peut-être que j'ai pas encore assez d'explications pourquoi on agite le loulave on a vu peut-être une allusion au hakafot puisqu'on a dit qu'on tournait avec le loulave comme Obet Amigdash en tournait autour du Mizbiyah et de la Hava maintenant il me faudrait peut-être un peu plus d'explications concernant les l'anunis qu'on fait avec le loulave alors on nous dit les quatre espèces ont besoin d'eau les trogues ont besoin de beaucoup d'eau on nous dit plus que les autres fruits bon Kapote les palmiers poussent dans des endroits où il y a de l'eau concernant le Hadass on a un passage où on nous dit le Hadass le Hadass pousse dans l'eau ça c'est un passage dans Zekharia et concernant la Hava comme son nom l'indique Arben Ahal comme son nom l'indique il pousse en l'eau donc les quatre espèces ont besoin d'eau les quatre espèces ont besoin d'eau et bien c'est pareil le monde non plus ne peut pas se passer d'eau et donc bien entendu on comprend que on utilise le loulave pour prier pour l'eau comme on l'a dit dès le début il faut prier pour l'eau et quand on dit à Hachem quand tu nous donnes de l'eau et bien on ne veut pas qu'il y ait des mauvais vents et on ne veut pas qu'il y ait alors l'uchot la'ot l'échahet est la belakha qui va venir en quelque sorte détruire la belakha et on ne veut pas non plus qu'il tombe des telalim de la im de la mauvaise rosée on veut qu'il y ait uniquement de l'eau qui vienne pour la belakha les mauvais vents donc vous voyez c'est quoi les mauvais vents c'est quoi la mauvaise rosée les mauvais vents ça peut être par exemple des vents violents qui vont nous amener des pluies violentes par exemple ou alors qui vont faire partir les nuages et alors on n'aura pas de pluies chez le belakha quand on voit ce que nous raconte Rony Amiragel dans la Marat de Tarnit on nous dit là-bas que Rony Amiragel il a prié Hachem au début il a donné des petites gouttes après il a donné des très 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 grosses pluies Rony Amiragel il a dit non non c'est pas des pluies de belakha que tu nous donnes et alors après il y a eu des pluies de belakha on ne va pas insister trop mais quand on prie avec le loulav et quand on agite le loulav on agite le loulav dans quatre directions pour en quelque sorte repousser les mauvais vents et on agite en haut et en bas pour repousser également la rosée la mauvaise rosée qui viendrait alors bon je ne sais pas comment on pourrait représenter la mauvaise rosée mais enfin on on prie en quelque sorte pour que les vents ne viennent pas les mauvais vents ne viennent pas qu'on ait que des bons vents qui nous amènent des bons nuages et on prie pour que la rosée soit bonne et donc c'est pour ça que on agite le loulav alors maintenant quand est-ce qu'on agite le loulav d'abord on agite le loulav quand on fait la belaha quand on fait la belaha on agite le loulav on agite le loulav aussi quand on fait hodou hodou hacham kidov on agite le loulav on agite le loulav aussi quand on fait ana hacham hoshana dans le halel voilà et puis il y a un dernier hodou où on agite encore le loulav alors maintenant on a une allusion dans un passage de l'ivraya mime que nous lisons chaque matin si André était là je lui aurais rappelé où est ce passage là mais je vais vous le lire Aziyirallinu Asaya'ar Aziyirallinu Asaya'ar ainsi seront seront la fête je ne sais pas comment traduire les arbres de la forêt c'est à dire que les arbres de la forêt vont s'agiter et nous donc on agite le loulav et ça va être en quelque sorte la belaha au moment de la belaha on fait référence à ce Aziyirallinu Asaya'ar voilà et après il est écrit Hodoul Hashem Kitof c'est à dire que après Aziyirallinu Asaya'ar et bien Hodoul Hashem Kitof il faut encore agiter il faut encore agiter le loulav et faire les 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 na'anunim ça va je le dis bien dans les quatre directions en haut et en bas voilà et on doit les faire aussi à un autre moment parce qu'ensuite il est écrit comme il est écrit ensuite donc au moment où on dit on va encore agiter le loulav en référence à cette phrase alors il est écrit devant qui faisons les na'anunim ça va je l'ai bien dit cette fois il y fait Hachem qui bat les potes et à Ares on fait la anunim devant Hachem qui vient pour juger la terre on lui demande de nous juger convaincablement jusqu'à ce qu'on sorte Zakaïn Badin jusqu'à ce qu'on sorte Zakaïn donc méritant et qu'on puisse agiter le loulav comme comme un trophée comme comme un sel maintenant je crois qu'il faut arriver à la conclusion alors gentiment concernant la misva du loulav je vous ai lu le pasouk tout à l'heure je vais le relire il est dit comme moi je me pose la question comment est-ce que je fais de la simcha avec le loulav je ne sais pas si pour vous c'est évident mais comment en agitant le loulav je fais de la simcha la question se pose d'accord alors on a une allusion que nous donne le rav Eliyahu Kitov il nous dit voilà de même que on chasse les mauvais vents on doit chasser les mauvaises intentions qui viendraient envahir notre coeur c'est à dire les intentions qui viendraient des quatre directions il faut les repousser ces intentions là il faut lutter contre ces intentions il faut lutter contre ce Yitzah là qui vient en quelque sorte nous perturber et de même qu'on doit repousser les mauvaises rosées alors on doit en quelque sorte repousser les mauvaises influences que l'égoïme nous donnerait je ne veux pas trop insister sur certains principes de la laïcité ou beaucoup de choses qui sont d'actualité et qui n'ont rien à voir avec notre culture le mariage pour celui-là la gestation pour ceux-là enfin bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais de même qu'on chasse les quatre vents on chasse les aspirations qui pourraient nous venir de ces quatre directions et on chasse les mauvaises pensées les mauvaises idées qu'on pourrait avoir et qui nous seraient extérieures si on chasse tout ça alors on sera devant Hachem on sera dans la Simcha alors juste vous savez à Pessah on dit on fait Pessah on rappelle la sortie d'Egypte on vit la sortie d'Egypte et alors toute l'année on vit libre en rappelant la sortie d'Egypte Matan Torah en Hachavurot on rappelle Matan Torah on vit le don de la Torah on lit la Aserat à Deberot et puis toute l'année on étudie la Torah maintenant à Soukot qu'est-ce qui se passe on nous dit Zeman Simchatenu et bien on doit être dans la Simcha devant Hachem à Soukot une Simcha libérée de toute influence mauvaise de cette manière là si on est bien dans la Simcha pendant cette fête de Soukot et jusqu'à Simcha Torah alors on sera dans la Simcha toute l'année Merci d'avoir regardé cette vidéo